Cette émission est une présentation de Tourisme Centre du Québec. Salut, c'est Stéphane Frinsonneau. Bienvenue à C'est Meilleur sur 2 roues. Cette semaine, j'ai un invité, moi je vais appeler ça exceptionnel, Patrick Descureaux, ArtCore Cycle. ArtCore, c'est un constructeur, c'est un artiste constructeur modificateur de motos. En fait, c'est un des personnages de la culture moto, de la nouvelle culture moto au Québec. Je vous présente ça, quelque chose d'impressionnant, tout un bonhomme. Salut mon pate! Salut! Ça va? Monsieur Mande. Merci. Bien dormi? Oui, dans la petite place. Comme confortable. C'est tranquille. On était tout seul. En fait, on est tout seul au milieu de... Je l'ai dit tantôt, Saint-Hélène, c'est grosso modo moins de 400 habitants. C'est une petite municipalité qui travaille bien fort pour rester vivante. Comme un paquet de villages au Québec qui perdent leur monde. Ces gens-là travaillent. Bien, l'auberge où on est, c'est le point de départ. Ça fait des places comme ça, justement, des petites places qui sortent de l'ordinaire, qui sont uniques. Il faut que tu fasses du millage, puis que tu ailles loin pour découvrir ça. C'est vraiment une ancienne école, tu sais, ça a comme un âme, là. C'est cool, là. La vue, un matin, quand on a ouvert les rideaux. Moi, j'étais arrivé hier soir, il faisait noir, je ne savais pas trop ce que je m'en allais. Je me suis trop fait de place. Bon matin. Salut. Salut, Dom. C'est ça qu'on parlait, la vue, tu rouvres les rideaux. Oui. Surtout quand tu arrives de soir, puis on s'entend que tu n'es pas... Tu sais, ce n'est pas éclairé, le chemin, ce n'est pas une autoroute quand tu t'en viens. J'étais sûr que je m'étais perdu, là. Si mon GPS me disait de tourner dans l'église, là, je me disais, c'était pas dans l'église, mais il n'y avait pas parlé. Je suis en arrière dans le parking, puis là, il y a de quoi, là, tu sais. Je ne savais pas partout d'où est-ce que je m'en venais, là. Nous autres, on savait qu'il était à bonne place parce qu'on t'a bien entendu arriver. Oui, il n'y a pas grand bruit, hein. C'était assez tranquille, là. Là, tu es descendu, justement, tu as pris le panel pour descendre. Oui. Aujourd'hui, tu vas rouler sur une moto qu'on va appeler une moto antique. Oui, c'est 80... une Virago 94. Pour moi, c'est pas mal récent pour moi. Oui, c'est pas un antique, ça. C'est des plus récentes que... Je n'ai plus rien de va être sûr de rouler que vous autres, là. Ça, c'est un bike que tu as monté, tu as ajusté, tu as parti du début à la fin, là. Oui, oui, oui. Ça, c'est une commande pour un client qu'on a faite, ça fait peut-être un an ou deux. Puis là, bien, il y avait une petite mise au bois à faire, justement. Ça fait que... Bon, bien, justement, j'ai fait des petits ajustements avant de partir, un peu de modifications électriques, etc. Et qu'on fait le road test, ça. Un road test. Bien, comme tu as vu, je t'ai envoyé une photo, puis hier soir, c'est pour ça que je t'ai remis un peu tard. Ça a été plus compliqué que tu aurais vu. Ça fait que... Regarde, tu as tout défait, les fils, puis... Ça devrait bien aller. On va jouer tantôt, parce que tu as un parcours parfait... En fait, tu as un parcours d'entrepreneur, puis un parcours professionnel. On va dire, c'est pas un linéaire, là. Non. Ça ne l'est pas encore. On va dire, ça ressemblait au chemin pour s'en venir ici. Oui, oui, pas mal, oui, c'est vrai. Tu montes ça? Oui, on va sortir ça. Je l'ai vu, cette bête-là, c'était impressionnant, là. La vanne? Oui. Ça fait un beau lettrage. Oh! C'est ça. On va déstraper, débarquer ça de là. Tu as besoin d'aide? Euh... Bon, tu peux débarquer la... La vanne. Oui, je vais prendre la vanne. Oui, toujours prêt. Ça ressemble à ça. Ça, c'est comme un motorisé. Toujours prêt à toute éventualité. Merci. C'est bien beau. Je vais juste mettre le pied, ça. Non, c'est beau. Non, c'est beau. Et voilà. La technique. C'est le barqué tout seul, là, rien de là. C'est le barqué. Des fois, si on passe dans... Des fois, si on regarde la montée. En plus... Je t'espère que ça n'accrochera pas dans le coude, ce type là, t'es jamais là. Ça, c'est un virago 94. Euh... Ouais. On est partis d'un virago ben, ben stock. Il était propre. Il était beau, tout à l'essai. On a été chanceux ce coup-là. On a parti avec une moto qui était... Mécaniquement en forme, propre, toute d'origine. Le monsieur l'avait bien entretenu, tu sais. Ça fait que ça facilite un peu la tâche, mais je te dirais qu'il reste pas grand-chose à part le... À part le moteur? Ben, moteur frame est stock. Moteur, swingarm, etc. Tu sais, on n'a pas... Rien de drastique, question frame. On touche pas au frame. On essaie de garder la structure intégrale, là, pour pas... C'est ça. ...qu'est-ce qu'on a l'égalité, sécurité. On a upgradé. Si on fait quoi, c'est... On améliore la moto, tu sais. On a amélioré le devant. On a mis une fourche plus performante, frein plus performant, suspension, moufleur. On a upgradé le moteur carburateur. Fait que, tu sais, s'il y a de quoi, c'est un virago... 2.0. Ouais. Ah, oui. Puis là, je vois l'exhaust, puis il y a une signature sur l'exhaust, dans le fond. C'est du... C'est ça, quand la tune, quand tu la fais, la moto, tu la fais au complet, là. Oui, ben, ça dépend. Ça dépend tout le temps. C'est le budget, dans le fond, qui détermine jusqu'où on va sur la moto. Ça, on avait beaucoup de... Ben, pas... Je n'aurais pas beaucoup de budget, mais on avait... Tu sais, vu qu'on est partis d'une moto qui était quand même en forme, on n'a pas eu besoin de toucher beaucoup à la mécanique. Elle était quand même propre. Fait qu'on s'est amusé avec le moufleur. Les roues. Les roues, ça a été complexe. Tu sais, c'est des... Normalement, c'est des motos qui sortent avec des roues de mag. Fait qu'il a fallu fabriquer des roues de broche, changer le diamètre des roues. Le moufleur, c'est fait de A à Z. Il y a la section arrière qu'on achète. Des fois, on la fait. Je m'ajuste beaucoup en faisant la moto. Au look, à ce qui existe, puis au budget, finalement. C'est ça le secret. J'essaye de pas... Le moins possible d'acheter du déjà fait, pour justement donner une touche unique à la moto. Fait que si je peux le fabriquer, je vais le faire. Mais s'il y a de quoi sur le marché, qui existe, puis que c'est exactement ça que ça me prend, bien, c'est ça que je vais acheter. C'est sûr. Ça ne sert à rien de se mettre dans la misère, non, pour le fun de se mettre dans la misère. C'est ça. Pour un virago, il n'y avait rien qui se faisait que si on moufleur, ligne d'exhaust, qui faisait mon affaire. Fait que je l'ai fabriqué. C'est dans le détail, là. On contourne, là. Au coup d'oeil, on arrive à quelque chose d'assez impressionnant. Oui, souvent, c'est des heures, des heures, des journées de travail, puis de recommence. Puis de la planche à dessin. Ou de la tête, quoi. Il faut que tu l'imagines. Des fois, c'est l'entête. Des fois, c'est le dessin. Des fois, c'est Internet, Photoshop. Je m'amuse avec... Je m'ajuste souvent, là. Des fois, les couleurs, j'ai la misère à voir. Fait que là, on va faire des petits brouillons, on dessine, on va faire des changements de couleurs. Je me souviens, cette moto-là, le client, c'est un tatoueur. Fait qu'il m'aide à travailler tout ça un peu. Puis là, on voulait déterminer les couleurs. Le mix de couleurs, le banc, comment le faire, puis où on met les couleurs. J'ai dit, toi, tu dois être bon au dessin, hein? Fais-moi donc, dessine la Bessic, puis on va s'amuser. Fais-moi ça une couple de modèles. Il m'a fait vraiment des beaux dessins, là. Puis on s'est amusés à changer les couleurs sur le dessin. Puis des fois, c'est plus facile de voir le produit final. Ça, c'était un touché, comme style, là. Quand tu dis qu'on part d'un Virago, puis on arrive à ça, là. Puis les deux motos qu'il me montrait, quand il est arrivé pour me voir, puis discuter du projet, c'était... Il y avait un Bobur, puis un motocross. Puis il dit, c'est ça que je veux. J'ai pas de chez lui. Puis il dit, c'est pas partout la même moto, là. Ouais, mais je veux comme les deux, ensemble. OK? Puis on part avec un Virago, là. Fait que... C'est réussi. C'était un beau challenge. Puis c'est une moto... Puis c'est elle que je voulais amener aussi, parce que c'est une moto qui est super le fun à conduire, super maniable, des petits trucs comme mon... Des chemins comme ici, là. Tu sais, c'est une moto facile à conduire, que tu t'es pas obligé de te battre avec pour la tenir sur la route, là. Ouais, c'est ce que tu me contais. T'as ridé dans des chemins sinueux. Tu en as fait avec ça. Donc, la gravelle, comme qu'on a fait hier. Pas de ça. Tu devrais pas être dans la misère avec ça, là. C'est ça. Parce que si t'es dans la misère, nous autres, on va l'être pour vrai. Ouais. Je vois que c'était que la Distinguished Gentleman Ride. Ouais. C'est ça, tu fais partie, déjà. C'est la première fois que je t'avais rencontré. Je t'avais suivi sur Internet avant, mais je t'avais rencontré à Montréal il y a, mon Dieu, trois ans, 2017, probablement. OK. T'étais avec ton fils, je me rappelle. Ouais, ouais, on avait fait l'affaire avec un petit Café Ressau. C'était un... Exactement, exactement. J'avais un petit Café Ressau, moi aussi, dans ce temps-là. Puis, écoute, c'est là où j'ai... Puis, c'est là où j'ai allumé sur cette communauté-là qui... Tu sais, écoute, le Médorin, c'est parti de Québec. Tu sais, c'est là où le monde, c'est tout serré. Puis, c'est le même petit monde, hein? Oh, oui. T'as le même dans ton monde à toi. Bien, en fait, dans le monde de la moto, dans ton monde d'hommes, t'as 50 joueurs. Puis, j'ai fait une grosse équipe avec 50 joueurs. C'est beaucoup moins que ça, là. Oh, oui. C'est un petit monde qu'on se connaît tous, tu sais. Puis, moi, personnellement, tu sais, on se tient. Moi, j'ai pas... Il y a quelqu'un, il y a un autre Builder qui va apparaître. Je vais aller le voir, puis je vais me présenter. Puis, t'as besoin de quoi que ce soit. T'as besoin de conseils, d'aide, ou, tu sais, pas avoir de l'air prétentieux, mais, tu sais, je commencerais pas à jouer du coude, puis à cracher sur les autres, parce que c'était trop un petit monde. C'est humble. Oui, oui, oui. Bien, oui. Tu sais, il faut... Oui, oui. Puis, mine de rien, des gens qui construisent, qui modifient, qui tionnent des motos depuis 11 ans dans ce style-là, parce que ça fait 11 ans que t'as parti à patente, là, il y en a encore moins. Là, le cercle se rétrécit. Ah, je l'ai vu. Je l'ai vu apparaître. Je l'ai vu tomber chaque année, là. Puis, tu sais, encore, comme je t'ai dit, moi, je vais les voir, je les encourage, tu sais. C'est rare ce que tu fais, puis cool, puis large. Tu sais, plus qu'il va y avoir de builder, plus qu'il va y avoir de basic sur la route, plus qu'on va en vendre, tu sais. Si je suis tout seul à faire des bikes, il y a personne qui va en faire, qui va en acheter, je fournirai pas. Ça fait 10 ans, des basics, partez-en des shops, puis let's go. Il y a assez de marché pour tout le monde, puis on se prêlera pas. Oui, il y a du marché, il y a du marché, puis ça s'achète par... En fait, t'es pas obligé de vendre un rein pour t'acheter une... Non, 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 non. T'as été fort, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est ça. Ça s'achète, une moto. T'es capable de fixer un budget. C'est certain que tu feras pas des expositions à travers l'Amérique du Nord si t'as 2500 piastres de budget, d'après moi, en tout cas. On s'ajuste, on s'ajuste. Je pense que c'est ça qui fait que c'est si populaire que ça. C'est que moi, je le vis, tu sais, puis le monde, ils font vraiment... Ah oui, c'est pas si pire, tu sais. Parce qu'on s'imagine des prix, des prix... Tu sais, on était habitués avec ça, avec les gros... Comment qu'on a... Pas les choppers, mais les street... Les pro-street. Les pro-street, tu sais. Les vieux choppers à l'époque, bien, avec les grosses roues, puis tu sais, on attendait les prix, puis on faisait comme... Hé, tu sais, c'est ça une moto modifiée pour nous autres, là. Tu sais, oui, faut que tu vendes un rein, puis tu réhypothèques ta maison, puis tu sais, c'était quelque chose. Fait que là, quand t'arrives avec des motos, tu pars déjà d'une moto qui vaut pas super cher à la base, puis tu détermines le budget que tu veux mettre dessus, tu sais. Tu te dis, moi, j'ai ça, puis je veux avoir ça. Puis là, bien, moi, je me dis... Je dis au client, bon, bien, oui, c'est réalisable, ou non, il faudrait t'en mettre un peu plus, ou on s'ajuste, tu sais. Puis t'as quand même une moto qui est sur mesure, qui est unique, que tu peux triper autant que n'importe qui à rouler avec, tu sais. C'est sûr que c'est peut-être pas des motos, comme tu dis, que tu vas faire des expositions partout en Amérique, mais c'est pas ça que tu veux. En même temps, non, tu fais pas d'exposition, mais pour avoir roulé avec un petit café racer qui était, on va appeler ça, un low budget, puis je roulais avec des chums qui avaient des motos à 25, 30, 40 000 piastres, quand j'allais mettre du gaz, il fallait que je me garde un 10 minutes de josette en traversant, tu sais, on en parlait. T'es pas capable d'aller mettre du gaz tranquille quand t'as une moto comme ça. Il y a toujours quelqu'un. J'ai un chum, un ami qu'on a en commun, Mike, qui avait son gros chopper vert. Ça valait cher, c'était une grosse moto. C'était impressionnant. Oui, oui. Puis lui-même, vu qu'il est bien... Oui, mais tu sais, je m'étais... Mon premier bike, c'était un CB 900 que j'avais payé 500 piastres, puis j'avais passé un mois à taponner, puis on allait dans des événements, puis je me parquais à côté de lui. Il dit, ton est-il de guenille, là. Allemande, ils sont en train de s'assurer sur mon bicycle pour le regarder, là. C'est ça. C'est plus de moins, même. C'est clairement ça. C'est ça qu'on vit quand on roule sur ce genre de moto-là. J'ai été à Laconia il y a deux ans avec, justement, des gars qui avaient des méchants de belles motos, puis j'avais, justement, ma zezette. Écoute, 360cc à Laconia, qui est un événement culte de la moto grosse cylindrée. Oui. Puis, écoute, c'était le talk of the town, c'était la petite moto bleue, là. Qui arrive de Québec. En plus, il ne savait pas que j'avais fait un bout en trailer, par exemple. On ne le dit pas, ça. Fait qu'on va-tu rouler? Je vais t'emmener dans mon coin, honnêtement. Oui, ça va faire du bien de rouler. Je te dirais que je n'ai pas roulé beaucoup cet été. C'est ça, la réalité. Tu bâtis des bicycles. Bien, pendant que tu es bâti, tu ne roules pas. Tu es en bâti l'hiver, mais après ça, tu as du fine tuning à faire tout l'été sur tes bikes. Tu as des projets. C'est ça que j'expliquais. Moi, j'ai réalisé pourquoi je ne trippais pas tant que ça à rouler. C'est que moi, quand je roule, ce n'est pas le fun. C'est des rôles de test. C'est stressant. C'est engoissant. C'est peurant. C'est tout le temps... Tu sais quoi, ce sont là? Ça va-tu bien? C'est comme une job. La job est-tu finie ou n'est pas finie? Rouler par plaisir, parce que ça me tente, c'est rare que j'ai fait ça. Bien là, je te garantis que la règle qu'on va faire, on va aller jusqu'à Sainte-Élisabeth, on va aller vers Drummondville, puis on va passer vraiment de Sainte-Hélène à Sainte-Élisabeth, on va passer par les petits rangs. Tu vas voir, je te dis, tu vas revenir rouler ici, tu vas ramener... Je suis certain que je vais te revoir la face dans le coin. Puis on a le bel jour d'un en plus. Du vrai banc, là? Wow! Moi, je me tape un aller-retour, il faut que je revienne chercher la vanne. Je suis en sûr. Non, 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 non. Sous-titrage Société Radio-Canada Hey Pat, on est à Sainte-Élisabeth de Warwick, ça. On s'est tapé. À la fois, on est parti de Sainte-Hélène, on a pris tous les rangs, on s'est arrêtés à Warwick, on a gazé en sportster, puis je ne sais pas où je suis... On ne rentre pas bien bien là-dedans. Non, on n'en rentre pas gros. Il est à temps qu'on arrête, je pense. C'est ça. Mais c'est correct, qu'on arrête, on jase, on placote. Prendre un café. C'est ça, c'est... Ouais, faire de boire, c'est prendre du café. Là, tu sais qu'on est en train de prendre un café bien spécial. C'est très bon, en tout cas. C'est au Magasin Général à Sainte-Élisabeth. Puis ça, bien, écoute, c'est du café d'Haïti, c'est du café équitable. C'est très cool. Belle gang, belle... Beau village. Un autre village revitalisé par des entrepreneurs locaux, là, il y a la fromagerie du Présbyteur qui est ici, ça gagne des caséus, ça en aurait de l'autre. Ouais. Écoute, ici, bien, c'est un magasin général qui est... Encore, le Magasin Général en aurait été rentré tantôt. Ouais, j'allais pas le petit tour. T'as la partie épicerie, t'as la partie café, puis t'es panneur café, puis t'as aussi le... T'as la quincaillerie en arrière-là, tu sais. Ah, ouais. Ouais, des villages qui se prennent en main, des gens fiers. Bien, tantôt, on est arrêté de l'autre place qu'on est arrêté de prendre un café, là. Ouais. J'ai été surpris, tu sais. On arrête... Tu sais, un petit panneur de Reims, il n'y aura pas grand-chose. Bien, il a fait un saut quand je suis rentré, tu sais. C'était beau, c'était propre, puis il y avait du stock, là. Bien, on disait tout à l'heure, Vivaco, c'est... Vivaco, c'est une immense entreprise, pas rien que dans la région, là. C'est un des plus gros emplois, bien, puis c'est un des plus gros emplois de la région, puis c'est ça, la coob Vivaco, c'est... Puis c'est une fierté régionale, c'est une grande, grande fierté. Non, non, tu vois que... C'était propre. Ah, les gens, c'est ça, les gens sont fiers de travailler là. Toi, ton bête, là, c'est ça, tu parlais de gaz tantôt, tu parlais... Mais... Puis on parlait de cours dans la moto, puis tu roules, là. En fait, tu disais à la blague que tes balades, c'était des road tests. Oui. C'est pas rien qu'une blague, là. Bien, c'est de... Éventuellement, j'aimerais ça faire des rides pour rider. Tu sais, aller à... Une aventure, là. Ça serait de partir avec la bonne personne une semaine, là, tu sais, backpack, le sac, le minimum, puis on part à l'aventure. On suppose qu'on s'en va vers là. Mais pour l'instant, je peux pas me permettre ça. J'ai pas le temps. J'ai pas... J'ai pas les moyens. J'ai pas le bike, première des choses. Fait que... Non, non, pour l'instant, je me satisfais avec... J'essaie toutes sortes de styles de bike. C'est le fun, tu sais. J'ai jamais le même basic. J'essaie des bikes que j'aurais jamais eu l'occasion d'essayer, tu sais. J'ai monté quand même des beaux projets, là, avec des gros budgets, puis... Tu sais, je me paierais jamais ça, là, mais là, c'est le fun. J'essaie ça, je roule. Je fais des bons... Des bons 500 kilos, des fois, tu sais, pour être sûr que la machine est bien rodée, là. Ça me permet d'essayer toutes sortes de styles, puis de savoir exactement la ligne, bon, bien, c'est quoi vraiment que j'aimerais avoir, tu sais. Puis tu roules-dessus depuis longtemps? T'es-tu un gars qui a son permis depuis qu'il y a 4 ans, puis... Pas en tout. Pas en tout. Ça me permet d'essayer, puis là, il fallait j'aille l'essayer, tu sais. Ça fait que c'était drôle, là. J'étais pas très, très à l'aise, mettons. J'allais faire un petit test dans le rang chez nous. Je suis revenu avec ça. C'était le fun. Mais non, ça fait peut-être 11 ans, tu sais, peut-être depuis que j'ai commencé l'achat, puis en même temps, là, j'ai dit, moi, ça va me prendre un permis, là. Ça va. Ça, toi, ça devient un outil de travail. Oui. Fait-là, on parlait, justement, on a parlé de parcours atypiques. Toi, t'as un parcours de gars de Bessic. Ça a commencé jeune, Bessic, mais c'était des Bessic à pédales. Oui. Oui, oui. Ça a tout le temps été une passion de modifier, peu importe c'est quoi, que ce soit des Bessic à pédales, des autos, des maisons, il faut que je sois capable de transformer, de bricoler, de taponner, tu sais. Fait que ça a tout le temps été les Bessic à pédales beaucoup dans ma vie. J'en faisais, j'en modifiais, j'en réparais. Ça a comme, c'était comme l'apprentissage, je te dirais, la première étape avant de... Ça revient au même pas mal, tu sais. C'est sûr que là, t'as un moteur puis c'est plus, que ce soit plus sécuritaire, mettons, puis plus légal. Mais c'est la même base, tu sais, c'est de la transformation, c'est deux roues, c'est un style, c'est un look, tu sais, t'as pas mal les mêmes étapes, ça fait que ça se ressemble beaucoup, ça a été la suite, je te dirais, là, des Bessic aux motos. Tu trouves-tu le temps de rouler puis de triper, tu sais, parce que là, c'est beau essayer, mais t'as-tu le temps de tomber en excitation? On roulait tout à l'heure, moi, je capote. Quand je roule dans le coin, tu sais, les yeux pleins d'eau puis t'es pas juste par les frites, là. Je commence à être à l'aise, tu sais, j'ai tellement pas roulé souvent que je commence à être plus à l'aise à rider, là, tu sais. Puis là, surtout avec cette moto-là, je la connais, ça fait plusieurs fois, je la roule, puis elle va bien, tu sais. Fait que là, je suis capable de me relaxer puis de détendre puis de juste apprécier, là, mais ça fait pas longtemps, là. Je suis capable, tu sais, dans les débuts, quand tu commences à rider, là, tu tiens les poignées serrées puis t'es tendu puis t'es sur le nerf puis top-té. Fait que là, je commence à embarquer sur une moto puis à partir puis à juste rider, là, mais ça fait pas longtemps de tout ça. Non, non, à un moment donné, là, je me rappelle, j'avais 19 ans, je me suis pété une dent. Je roulais, là. Elle est tellement crispée. Oui, j'ai un plombage qui m'a décroché dedans. Je me suis en train de se... Ah, par contre, j'avais un morceau de dent puis un plombage. Elle avait une dent serrante, hein. Oui, tu as les épaules, là, t'as mal, t'es raquus. Non, là, ça commence... Je commence à être bien, là. Puis je te dirais que cette année, c'est la deuxième ride que je fais, là, que je roule plus qu'une demi-heure, là, puis que je peux... que je fais une ride, là, que je travaille pas, là. Puis là, on est sur une petite... C'est ça, on est sur une balade des courbes, des paysages. Oui. Le projet que je voulais te parler tantôt, où, en fait, moi, je t'ai découvert par les émissions, je t'ai découvert par ton Instagram, je t'ai découvert par les médias sociaux, beaucoup. Je t'avais rendu à la Distinguished Gentleman's Ride il y a trois ans. Puis là, récemment, je tombe sur une série web où t'as modifié, t'as fait un... C'est pas compliqué, là, t'as fait un chopper de rêve. Oui. Oui, t'as pas pire. C'est... On est capable de trouver tout ce que tu fais, là. Je veux dire, on t'instagramme, puis... Oui, c'est disponible sur YouTube, les émissions. Il y a une vingtaine... 21 épisodes, 15 minutes chaque, je pense. Puis moi, j'ai beaucoup aimé le projet parce que ça me donnait la chance de montrer au monde c'est quoi exactement que je fais. C'est quoi les étapes? Tout le monde, ils comprennent pas, là. Je me suis rendu compte à la longue qu'il y en a qui comprennent pas ou qui s'imaginent autre chose, t'sais. Ils prennent une moto puis il y a peinture, t'sais. Ou il fait juste mettre des pièces qu'ils achètent. T'sais, quand le monde comprenait pas exactement ça consiste en quoi une modification, t'sais. Fait que ça m'a donné l'opportunité. Ou le monde qui connaît ça, bien, il ne savait pas jusqu'à quel point c'est moi qui le fait, t'sais. Fait que c'est juste délégué ou tu contractes. Fait que ça m'a donné la chance de vraiment montrer exactement c'est quoi les étapes du début à la fin d'un projet. Que tu vas, tu jenses avec le client, tu magasines la moto pour lui, tu magasines les pièces, t'sais, etc. Jusqu'à l'ouvraison de la moto qu'il vient. Moi, c'est un projet-là, mais ce projet-là, on parle de la moto Silverwax, entre autres. Ça se trouve par, mettons, on veut le trouver, on veut voir un peu l'étape. C'est disponible si tu vas sur Silverwax, Télémag, c'était diffusé à Télémag, une TV de Québec. Mais à ce temps, c'est disponible en ligne par notre Facebook. Il est disponible aussi hccbike.com sur le site Internet. Il y a des liens, c'est pas dur à trouver. Ça se pogne bien. C'est ça, c'est vraiment chaque étape. Puis moi, je tenais... C'est un contrôle freak, toi. Bien, tu sais, je veux... Ah oui, tu sais. Tant qu'à le faire, je veux pas juste faire « ça donnera ce que ça donnera ». Non, si on le fait, moi, j'aimerais ça avoir mon mot à dire. Sans être contrôle freak, je veux pas arriver au bout de la ligne puis que ça passe comme... C'est une fierté. C'est un oeuvre. Fait que quelle est ta signature, quelle est ton âme là-dedans. Fait que l'émission, tu sais, c'était les conditions, tu sais, que je voulais avoir un petit peu mon mot à dire. Je voulais pas qu'on fasse n'importe quoi avec l'image puis qu'est-ce qui allait sortir de là-dedans. Fait que... Mais je pense que tout le monde était content. Puis c'était vraiment de montrer les étapes. Puis là, tu sais, je lui disais, filme pas ma face, filme mes mains. C'est ça que le monde veut le voir, là. C'est ce que je fais avec mes mains. C'est pas ce que je dis puis ce que... L'autre film, on peut voir, où moi, je t'ai découvert, c'était, voyons, les anges... Voyons, les vagabonds... Les vagabonds sur deux roues. C'est ça. Ça, c'était la première petite... petit film qu'on avait fait. En fait, je te le dis, c'est dans les tours qu'ils m'ont redonné le goût de faire de la moto avec ce... Même ce film-là a donné comme une swing à plein d'autres petits films, l'image, qu'est-ce qu'il avait sorti... C'était quoi son nom? Oui, j'ai oublié le réalisateur. C'est ça. Il avait sorti l'image, il avait vraiment... Il y a quoi? Oui, tu sais, c'était vrai. C'était... Oui, c'était moi. Je n'ai pas essayé de perler puis de dire des mots que je ne connais pas. C'était ça. C'est parti. C'est ça, ça sortait raw. C'était parfait. Mais en même temps, c'est ça, c'est ça l'atelier chez vous, c'est ça le bonhomme? Oui, c'est... On n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre puis de bien paraître puis de faire l'image qu'on est... Non, tu viens à la shop, c'est moi, c'est ça. C'est Pat. C'est chez nous. Merci, Pat. Ça fait plaisir. C'était le fun. Nous autres, on retourne, je m'en vais rejoindre Stéphane Goulet pour l'émission de la semaine prochaine. OK. Puis je m'en vais le rejoindre à la Drummond, on va rouler le long de la rivière... On va rouler le long de la rivière Saint-François. Cool. Fait que... Merci, Mario. Je retourne... Je vais retourner essayer de ne pas me perdre vers la bas, là. Suis le chemin, tourne, 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 descends, tourne... Ah, il ne faut pas que je monte. Aussi. Merci. Un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada